De ma main droite et de ma main gauche, j'ai saisi les marteaux de guerre. C'est par ces marteaux que j'ai voulu forger un homme nouveau. Mais par ces marteaux, je n'ai fait que briser l'homme qui était déjà présent et qui était vivant. Si l'on peut aisément laver la sueur qui coule sur nos fronts, il est impossible de laver le sang qui recouvre mes mains. Il y a peu, j'étais encore un dieu vivant, mais désormais me voici en enfer. Ce qui me hante au plus profond de mon être n'est point les cris et les pleurs de mes victimes. Ce qui me tourmente est plutôt leur silence car, tant que l'on souffre, on peut se réjouir d'être encore en vie. Mes crimes ont été commis avec bienveillance. Je rêvais d'un monde meilleur, peuplé par un homme meilleur. L'important à mes yeux était pourquoi j'agissais et non comment. Les enfers bâtis par les architectes du paradis sont-ils pires que les enfers bâtis par ceux qui errent sans but ? Pour ma paix, je tuais tous les enfants. Ils ne pourront jamais venger leurs pères. Me voilà seul, mais non sans punition. Me voilà tourmenté par le silence. Aucun monument ne pourra échapper à son effondrement. Pas de mausolée pour le dernier homme. Il est inutile pour lui de peindre ou d'écrire, car à la fin des temps, tout sera oublié.